Hello, je suis Aline, coach business chez The Beboost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans l'épisode 245 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, ravie de vous accueillir. Et pour vous dire un petit peu le setup dans lequel je suis aujourd'hui, je suis encore en train d'enregistrer à l'arrache. Je suis dans mon appartement à Paris et en fait, j'enregistre avec le micro littéralement à la main, l'ordinateur sur les genoux. Je suis sur un canapé parce que je dois être face à la fenêtre, parce que j'essaye de me filmer en même temps pour faire des reels. Mais franchement, le setup est un peu éclaté au sol, donc je sais pas quoi vous ressemblez les reels, mais c'est drôle. J'ai l'ordinateur sur les genoux en espérant qu'aucun câble ne saute pendant l'enregistrement. Bref, c'est la resse, mais c'est bien. J'ai commencé il y a pas très longtemps à essayer de filmer un petit peu les épisodes de podcast pour vous faire des reels, des vidéos courtes, des choses comme ça derrière. Et franchement, ça rajoute tellement de charge mentale et de taf en termes de logistique. Mais c'est drôle, en même temps, c'est drôle. J'aime bien ces reels, donc je vais continuer à le faire. Mais du coup, moi qui avais choisi le podcast comme média et comme format de partage et de création de contenu, parce que justement, il n'y avait pas toutes les contraintes vidéo de setup, de devoir ressembler à quelque chose, etc. Et que j'adorais le podcast parce qu'on pouvait faire ça genre en pyjama, sans préparation, un peu n'importe où. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais bon, il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, à l'ère des vidéos courtes, là où les extraits de podcast explosent en termes de visibilité sur des réseaux comme TikTok, Instagram, etc. Qui suis-je pour aller à l'encontre de ce qui fonctionne en termes de format ? Je me plie aux exigences des réseaux sociaux et je joue le jeu. Voilà, donc il faut jouer le jeu. Même avec les évolutions. Non, bref, je suis quand même contente. Bref, aujourd'hui, je vais arrêter de digresser parce qu'en fait, en plus, aujourd'hui, on a grave des choses à voir dans cet épisode de podcast puisque je vais vous parler de comment vendre plus et mieux grâce à un hack neuromarketing. Alors, tout de suite, ça fait genre hyper mystérieux, mode, est-ce qu'elle va nous apprendre une stratégie secrète, un petit peu sortie de sous les fagots, je ne sais pas quoi. Oui, non, parce que c'est un truc, j'en ai déjà parlé, mais pas beaucoup. En fait, j'avais vraiment envie de rentrer beaucoup plus dans le détail parce que je trouve qu'à l'ère où il y a de plus en plus de concurrence, à l'ère où il y a de plus en plus de gens qui font de l'excès en boulot, à l'ère aussi où les gens sont de plus en plus conscients et intentionnels par rapport à ce qu'ils achètent et pourquoi ils l'achètent, si on arrive à avoir des outils et des leviers, des techniques et des stratégies pour mieux vendre, mieux convaincre, on ne va pas cracher dessus. C'est une de ces stratégies dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Qui plus est, ne va pas demander aucune ressource de type financière ou quoi de votre part, c'est juste une connaissance supplémentaire que vous pouvez utiliser et implémenter dès aujourd'hui dans votre business. Encore une fois, quel que soit votre niveau de business pour justement vendre plus, vendre mieux, vendre plus facilement et aussi créer du lien, etc. sans évidemment rentrer dans la manipulation. Simplement en comprenant mieux vos audiences et en sachant quel discours tenir pour les convaincre, pour vendre, etc. Donc, je sais que je vous ai gravatisé avec ma introduction donc je vous propose qu'on plonge dans les méandres de cet épisode de podcast et comme toujours, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes si vous avez envie de revenir sur le contenu de cet épisode de podcast il est retranscrit aussi en article de blog vous pouvez trouver le lien directement en description de cet épisode de podcast donc si jamais vous dites dans le message j'aurais aimé prendre des notes ou j'aurais aimé retrouver telle information tout est sur le site internet de The Beboost donc pas de panique, tout va bien. Ok, du coup, je ne vais pas vous faire d'introduction et de programme de cet épisode de podcast parce que j'ai envie de vous tenir en haleine le plus longtemps possible sur la stratégie en question ça ne va pas durer très longtemps parce que je vais en parler assez rapidement bref, vous me faites confiance ? Ok, c'est parti Alors déjà, j'aimerais commencer par une micro définition de qu'est-ce que le neuromarketing parce que généralement c'est un mot qui fait un petit peu peur on a l'impression que c'est quelque chose d'assez obscur réservé peut-être aux startups ou aux grosses entreprises on ne se sent pas spécifiquement concerné quand on est entrepreneur, petit business et quand je dis petit, ce n'est pas pour dénigrer c'est genre à l'échelle d'un business 440 où on a l'impression que c'est réservé à de la manipulation psychologique alors que pas du tout, pas du tout du coup, qu'est-ce que le neuromarketing ? c'est juste l'alliance entre les neurosciences et le marketing comme son nom l'indique les neurosciences, c'est les sciences qui étudient comment fonctionne notre cerveau et comment notre cerveau influence nos décisions nos émotions, nos comportements donc ça c'est les neurosciences le marketing c'est comment vendre plus donc le neuromarketing, quand on fait la contraction entre les deux c'est comment est-ce qu'on étudie le cerveau pour le convaincre et faciliter sa prise de décision exemple tout bête aujourd'hui quand vous voyez une étiquette rouge et jaune qui clignote dans un magasin vous vous dites, oh là là, c'est un truc genre en mode bon plan, bonne affaire, etc pareil, si vous vous baladez dans un rayon de supermarché et que vous voyez une étiquette rouge sur un aliment vous dites forcément, l'aliment en question il y a une réduction dessus ça c'est de la science des couleurs, des choses comme ça mais c'est du neuromarketing c'est en gros que votre cerveau associe certains signaux certains fonctionnements à certains codes et du coup les gens du marketing, les marketeux peuvent s'en servir pour vous envoyer des signaux vous aider, vous convaincre et faire en sorte de vendre plus et donc l'idée c'est que nous en tant qu'entrepreneurs on peut aussi utiliser certains leviers du neuromarketing pour mieux comprendre notre audience mieux comprendre quel type d'argument quel type de stratégie vont fonctionner avec eux pour les aider à prendre des décisions l'idée n'est pas de manipuler l'idée n'est pas de faire un truc en soum-soum l'idée est juste de dire ok, on va mieux comprendre notre audience pour pouvoir mieux s'adresser à elle avec des termes et dans des formats qui lui conviennent j'espère que pour vous c'est assez clair parce que c'est vrai que souvent quand je parle de ce sujet là il y a cette croyance de oh là là mais on est là pour manipuler les foules etc. alors que pas du tout on est juste là pour s'adapter et mieux connaître notre audience et créer un meilleur lien avec elle ok, donc ça c'était la première chose concernant le neuromarketing qu'est-ce que c'est ? et pourquoi est-ce que je considère qu'en tant qu'entrepreneur c'est hyper intéressant de s'y pencher de s'y intéresser de connaître un petit peu les bases du neuromarketing parce qu'en fait il y a cette adage qui dit on a l'audience qui nous ressemble et je ne suis pas totalement d'accord avec ça je trouve pas qu'on a forcément l'audience qui me ressemble par exemple et vous allez voir dans mon cas de figure à moi très précis entre moi, Aline et The Beboost mon audience ne me ressemble pas pas vraiment pas surtout et donc en fait plus on va comprendre qui est notre audience comment ils réagissent à quel type d'argumentaire à quel type de marketing à quel type de produit aussi ils sont sensibles plus on va pouvoir créer le bon argumentaire le bon marketing et les bons produits pour eux et c'est une erreur que de penser que nous sommes nos clients et que nous sommes notre audience et que nous sommes nos spectateurs auditeurs etc pas du tout peut-être que le vous d'avant l'était un petit peu peut-être que vous créez aujourd'hui du contenu que vous communiquez ou faites du marketing pour le vous d'il y a quelques années mais ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes votre audience parce que c'est faux et au contraire c'est peut-être là où vous vous tirez une balle dans le pied en termes de discours de vente etc du coup si vous êtes à la recherche d'une méthode pour mieux connaître votre audience savoir qu'est-ce qui va fonctionner en termes de vente pour elle pour pouvoir créer des campagnes plus impactantes concevoir des produits ou des services qui répondent vraiment au désir de votre cible créer une connexion plus profonde avec vos clients c'est là où le hack neuromarketing que j'ai envie de vous partager va arriver ce hack c'est le fait d'arriver à segmenter votre audience en fonction d'un test de personnalité pour mieux comprendre qui sont les gens qui constituent votre audience ou qui sont vos clients etc pour ça moi personnellement dans mes études de coach pour ceux qui ne sont pas au courant parce qu'on a quand même beaucoup parlé mais du coup j'ai une certification de coaching dans mes études de coach on m'a formée à plusieurs outils plusieurs tests de personnalité en fait il y en a un avec lequel je me suis sentie très bien tout de suite que j'ai adoré qui est le test de personnalité DISC donc c'est le test des quatre couleurs qui est très 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 utilisé dans les entreprises en management etc peut-être que ceux d'entre vous qui sont issus du milieu salarié ou qui sont encore en salariat ça vous parle ces fameuses couleurs rouge, jaune, vert, bleu c'est comme les couleurs du Uno si jamais vous n'arrivez pas à les retenir je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est à quoi ça correspond mais juste voilà moi j'aime beaucoup ce test de personnalité parce qu'il est très simple à comprendre et à expliquer il est universel il s'adapte vraiment à plein de cultures plein de secteurs etc et il est à la fois basé sur des typologies d'audience et de personnalité mais aussi des typologies de communication donc c'est double effet qui se coule double bénéfice en termes de marketing pour moi et donc en fait l'idée ça a été de me dire comment est-ce que je peux appliquer ce truc de couleur disque que j'adore que j'utilise beaucoup dans ma communication interpersonnelle de moi avec mes proches mais aussi de moi avec mon équipe de moi dans mon milieu professionnel dans mes échanges professionnels etc et je dis comment est-ce que je peux connaître la couleur disque de mon audience donc là je ne cherche pas à connaître la couleur d'un individu mais de dizaines pour ne pas dire de centaines de milliers d'individus et en fait je me suis dit mais en fait il faudrait que je fasse un quiz et sur ce quiz les résultats du quiz correspondent aux quatre couleurs du disque donc il y a quatre résultats et chaque résultat correspond à une des branches du disque ce qui fait que évidemment sans vouloir faire entrer les gens dans des cases et sans vouloir être trop caricatural dans ma segmentation je vais pouvoir déterminer quelle est la couleur globale de l'audience de BeBoost et adapter en fonction de ça mon discours de vente mes argumentaires mes pages de vente la manière dont je crée mes produits etc etc donc si je résume en d'autres termes j'ai pris un thèse de personnalité donc qui s'appelle le disque D-I-S-C mais j'aurais pu prendre le MBTI j'aurais pu prendre l'Enneagramme j'aurais pu prendre le Human Design ou je sais pas quoi enfin le Human Design pas sûr que ça fonctionne bref j'aurais pu prendre n'importe quel thèse de personnalité moi j'ai choisi le disque parce que très simple seulement quatre profils donc quatre grandes catégories et en plus c'est un truc que j'aime beaucoup et en fait j'ai écrit un quiz mais littéralement un quiz que vous avez peut-être certains d'entre vous passé qui s'appelle quel type d'entrepreneur êtes-vous et ce quiz me servait à comprendre dans quelle catégorie rentrait mon audience c'est à dire que vu qu'on a quatre résultats jaune, rouge, vert, bleu et bien j'ai créé un quiz avec des questions qui avaient évidemment été créées et imaginées pour ça mais j'ai créé un quiz qui me permettait de savoir chaque personne s'il y avait plutôt une tendance verte rouge, jaune ou bleu et du coup j'ai pu regarder la majorité est-ce qu'il y avait une majorité qui ressortait spoiler alert oui laquelle c'était et du coup pouvoir adapter tout mon marketing en fonction de ça donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails bien évidemment mais avant ça j'ai envie de vous expliquer un petit peu c'est quoi le disque à quoi ça correspond ces couleurs et pour que vous compreniez un petit peu ma réflexion personnelle et déjà là en gros il est là le hack de re-marketing que je voulais vous partager dans cet épisode de podcast c'est de vous dire ok moi aussi je peux utiliser un quiz je peux utiliser un test de personnalité pas forcément obligé de prendre le disque vous pouvez prendre autre chose pour segmenter mon audience et même si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à moi jusqu'à créer quelque chose de concret qui est un quiz que vous proposez comme l'inmanette à votre audience etc même sans aller jusque là juste le fait de vous demander quel est le type de personnalité majoritaire auprès de mon audience vous donne des indices sur comment vendre etc je vous donne des exemples juste après pour vous expliquer un petit peu le disque comme ça je rentre dans les détails et ça va devenir concret pour vous le disque c'est donc ces fameuses quatre couleurs du uno la rouge, jaune, vert, bleu et ça part du principe que chaque être humain a les quatre couleurs en lui mais qu'il y a toujours une couleur qui est prédominante et tout particulièrement dans la manière dont il décide d'agir de réagir et d'interagir avec les autres au quotidien et donc en fait chacun d'entre nous encore une fois a quatre couleurs mais en a une qui prédomine et l'idée c'est qu'à chaque type de couleur correspond à un type de communication à un type de je suis réceptif à tel argument ou je ne suis pas réceptif à tel argument à tel comportement etc et plus on comprend la personne en face de nous de quelle couleur entre guillemets elle est plus on sait comment communiquer avec elle comment lui faire des feedbacks ce qu'elle attend ce dont elle a besoin etc pour rentrer dans c'est quoi ces fameuses quatre couleurs donc rouge, jaune, vert, bleu qui correspondent à D-I-S-C donc dominance, influence stabilité et conformité ou je crois que c'est consciencieux ça dépend bref je vais commencer je vais vous les détailler chacune alors encore une fois c'est un test de personnalité donc évidemment que tout le monde rentre dans toutes les cases que tout le monde a un peu de tout qu'on n'est pas là pour dire toi tu rentres dans tel profil ou dans tel profil mais je vous challenge quand même en écoutant un petit peu tout ça de vous dire est-ce qu'il y en a un qui me parle peut-être un petit peu plus qu'un autre ou je me reconnais plus dans ce type de profil là les rouges donc c'est la couleur D la couleur dominance les rouges c'est un petit peu les leaders ceux qui sont décidés les fonceurs les ambitieux c'est un petit peu cette catégorie de d'abord je fonce et j'agis et ensuite je réfléchis c'est une personnalité confiante audacieuse assertive qui aime les défis qui orientait les résultats mais qui peut être perçue comme impatiente dominante orgueilleuse etc. pour spoiler alert moi je suis une 100% pure rouge je pense que vous commenciez à vous en douter un petit peu pour vous donner des exemples un peu de célébrités existantes ou fictives qui ont un profil rouge vous avez Steve Jobs vous avez Gordon Ramsay ceux qui suivent Cauchemar en cuisine à la version US ceux qui regardent Game of Thrones Daenerys Targaryen est une vraie rouge Margaret Thatcher aussi est une vraie rouge donc c'est un petit peu ce type de profil de j'agis après je parle l'ambition je fonce blablabla mais avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte bien évidemment ensuite on a les jaunes les jaunes c'est la couleur I du disque des ISC et c'est l'influence les jaunes ce sont des enthousiastes des optimistes ils sont charmants persuasifs ce sont les personnes qui se nourrissent d'interactions sociales qui aiment être au centre de l'attention avoir la lumière sur eux c'est des très bons commerciaux c'est des grands tchatcheurs c'est des extravertis ils vont vers les autres etc. ils rayonnent beaucoup ils apportent beaucoup beaucoup dans l'être humain etc. mais ce sont aussi des personnes qui peuvent être perçues comme impulsives trop barbares peut-être un petit peu matuvues pour certaines personnes etc. des exemples de célébrités ou de personnages fictifs correspondants vous avez Oprah Winfrey Robbie Williams Richard Branson le fondateur de Virgin Tony Stark dans Iron Man c'est tous ces gens qui ont un bas goût on les voit ils ne nous laissent pas indifférents je suis sûre que vous avez tous des personnes dans votre entourage ou peut-être que vous êtes en jaune auquel vous pensez quand je donne cette description là ensuite on arrive au S du disque le S c'est la stabilité c'est la couleur verte les verts sont des personnes qui sont calmes qui sont patientes qui sont quelque part prévisibles qui vont vraiment privilégier l'humain rechercher l'harmonie qui n'aiment pas les conflits qui sont beaucoup dans le care dans l'attention aux autres qui sont stables c'est des personnes qui sont stables émotionnellement qui ont tendance à être stables aussi dans leur vie qui sont assez apaisantes je ne suis pas en train de dire que ces personnes elles n'ont pas le droit d'avoir des sautes d'humeur mais c'est plutôt une personnalité courante mais c'est aussi des personnes qui peuvent être perçues comme résistantes au changement ou alors indécis ou parfois un peu lentes dans leur prise de décision des exemples de célébrités ou de personnages fictifs qui correspondent à ça vous avez Nelson Mandela vous avez Sam Gadji dans Le Seigneur des Anneaux Luna Lovegood dans Harry Potter voilà ce genre de personnalité là et ensuite on a la dernière lettre 10 qui correspond à la couleur bleue bleue pour conformité ou consciencieux les bleus ce sont les analytiques les méticuleux ceux qui ont besoin vraiment de se baser sur la data qui n'arrivent à prendre des décisions que quand ils ont tous les faits qui ont besoin d'être rassurés de tout maîtriser de tout comprendre de tout connaître à l'avance de tout planifier ils sont analytiques méthodiques précis ils valorisent la qualité la précision etc mais qui peuvent être perçus comme trop critiques ou parfois même trop distants et des exemples de personnalités ou de personnages qui correspondent à ça vous avez Bill Gates vous avez Sherlock Holmes et vous avez aussi dans Harry Potter je parle à tous les Potterheads de l'audience Hermione Granger qui est une pure bleue donc voilà encore une fois rouge, jaune, vert, bleu les fonceurs dominants les influenceurs je brille regardez-moi j'ai la tchatch les je suis dans l'humain dans le care dans l'harmonie etc et les je suis dans les data l'analytique le côté hypercarique etc évidemment que là je viens de caricaturer à l'extrême les couleurs du disque et comme je vous le disais on a tous les 4 couleurs en nous simplement il y en a une qui prédomine déjà naturellement chez nous mais aussi encore plus quand on est en situation adaptée c'est à dire en communication avec les autres ou dans un contexte où il y a d'autres personnes autour de nous moi je sais que je suis une pure rouge-bleu c'est à dire que je suis rouge parce que j'ai le côté très fonceur et j'ai aussi une grosse partie de bleu en moi sur toute la partie hyper structurée hyper carrée on analyse tout on maîtrise tout on contrôle tout aussi etc j'ai très peu de vert j'ai très très peu très peu de vert donc je me suis basée sur ce type de personnalité et évidemment alors je dis pas à la fin du quiz que j'ai créé pour vous quel type d'entrepreneur êtes-vous je dis pas vous êtes rouge vous êtes jaune vous êtes vert vous êtes bleu parce que un ça va pas vous parler et deux le but c'était pas non plus les résultats mais moi je sais quel résultat correspond à quoi et en fait et c'est pour ça je dis on a pas forcément l'audience qui nous ressemble et c'est un danger de penser comme ça je me suis rendu compte que moi je viens de vous dire je suis très rouge avec aussi beaucoup de bleu mais surtout très rouge et en fait en vous faisant passer le quiz et à titre informatif il y a plus de 30 ou 32 000 personnes qui ont passé ce quiz au sein de l'audience de Bibouze donc c'est quand même un énorme échantillon donc que je considère comme assez représentatif de l'audience sur les 32 000 personnes qui ont passé le quiz quel type d'entrepreneur êtes-vous je crois que 30 à 40% c'était des verts avec une majorité de profils verts donc le profil de la stabilité de l'humain du care de l'harmonie de la patience etc etc le contraire de moi je crois que le profil vert c'est le profil le moins intense chez moi j'ai pas beaucoup de vert en tant que nana et pourtant la majorité de mon audience est verte et la seconde couleur qui ressort le plus c'est la couleur bleue là que j'ai moi aussi et du coup le fait de savoir ça sur mon audience ça change absolument tout pourquoi ? parce que moi je vais pouvoir adapter un discours de vente qui correspond à une audience qui serait littéralement à l'inverse opposé de ce qui fonctionnerait comme discours de vente sur moi Aline Bartoli donc avant de vous parler de neuromarketing et de comment vendre à quel type de profil parce que c'est ça aussi qui est intéressant comment est-ce que je segmente mon audience et comment est-ce que je connais ça et bien c'est ce que je vous disais j'écris un quiz donc ceux qui me demandent quel outil tu utilises Aline pour réaliser tes quiz parce que je reçois la question je crois 10 fois par semaine sur Instagram c'est un outil qui s'appelle Interact try Interact donc T-R-Y plus loin Interact I-N-T-E-R-A-C-T je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast donc l'idée c'est que j'écris un quiz quel type d'entrepreneur êtes-vous comme vous pouvez créer un quiz quel type de XYZ en fonction de votre business êtes-vous et vous orientez les 4 résultats du quiz en fonction des 4 couleurs du disque donc ça veut dire évidemment de connaître très bien le disque de pouvoir créer des questions qui vous aident justement à segmenter à chaque fois mais ça se fait relativement facilement et pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas envie de s'embêter avec un quiz juste vous demandez à travers les définitions que je viens de vous donner de chaque couleur à votre avis quel est le profil type de votre audience ou la couleur qui ressort le plus dans votre audience ça c'est assez facile de le savoir dès que vous voyez bien quelles sont les questions qui reviennent le plus quelles sont les objections que vous rencontrez le plus chez vos clients dans votre audience etc c'est quoi généralement ce qui retient les gens d'acheter chez vous c'est quel feedback qu'ils vous font le plus souvent quels sont les types de contenus qui plaisent le plus à votre audience tout ça c'est les choses qui vous disent en mode bah mon audience elle est plutôt rouge jaune, verte ou bleue alors du coup maintenant je rentre dans tout ce qui est le côté neuromarketing et comment adapter sa stratégie de vente en fonction du profil disque de vos clients parce qu'on ne vend pas pareil à un rouge qu'on vend à un vert et ça ça a été pour moi à la fois l'épiphanie le grand moment de haha et en même temps me dire ah oui d'accord ok c'est pour ça que je dis nous ne sommes pas notre audience la manière dont vous me vendez à moi Aline c'est pas du tout la manière dont moi je vends à mon audience et au contraire la manière dont je vends à mon audience va aux antipodes inverses proportionnellement opposées de la manière dont j'aimerais qu'on me vende à moi parce qu'on n'a pas du tout le même profil voire même on est sur un spectre opposé donc si vous avez une audience aujourd'hui qui a plutôt un profil rouge donc le profil fonceur j'agis avant de réfléchir dominant orgueilleux impatient etc il leur faut évidemment ces profils là une approche directe et concise c'est à dire des pages de vente courtes des argumentaires courts vous allez droit au but il n'y a pas de fioriture il n'y a pas de chevet des tonnes et des caisses etc c'est juste ça va être de la répétition ça va être des arguments percutants et ça va être rapide et on va mettre plutôt en avant les résultats les résultats les avant après les transformations les chiffres etc aussi un petit peu et les défis les challenges parce que ça ça va parler au rouge si vous avez une audience plutôt jaune donc c'est le profil i c'est les influences donc c'est ceux qui sont en mode qui ont la tchatch qui aiment beaucoup parler qui aiment être au centre de l'attention et en même temps qui rionnent qui ont ce côté très leader qui arrivent à faire déplacer des foules les gens ont envie de les écouter etc bref il va vous falloir adopter une communication enthousiaste et sociale c'est à dire on souligne l'aspect communautaire on met en avant les témoignages on montre le nombre de personnes qui participent parce que les jaunes plus il y a de gens qui ont acheté chez vous plus c'est quelque chose qui va leur donner envie d'acheter aussi donc on met en avant les témoignages les retours les commentaires le nombre de personnes qui ont participé on crée un contact avec eux on est présent on se montre en live la vidéo du coup peut être un très très bon format pour vendre quand on a une audience principalement jaune on passe du temps à échanger avec eux on passe du temps à les écouter parce qu'ils aiment beaucoup parler d'eux aussi enfin voilà c'est un petit peu tout ça ensuite si votre audience a un profil majoritairement vert donc ça c'est le cas de l'audience de Beboos donc c'est le cas potentiellement d'une bonne majorité d'entre vous mes chers auditeurs là il va falloir une approche marketing et de vente beaucoup plus douce et rassurante on va mettre en avant la stabilité la fiabilité en quoi est-ce que ça va fonctionner pour eux on va mettre aussi en avant beaucoup les témoignages pour montrer que c'est pas une arnaque que ça a fonctionné pour beaucoup de gens on va mettre en avant et ça ça aussi ça peut être un super argument pour vous c'est si vous savez que vous avez une audience principalement rouge mettez en avant des témoignages de gens qui sont rouges dans vos clients pour qu'ils parlent entre guillemets le même langage de neuromarketing donc pour une audience verte on va mettre en avant beaucoup les témoignages plutôt de personnes vertes on va pas leur vendre d'énormes résultats par exemple si j'avais une audience principalement rouge quand je vends des programmes comme la BSB Academy donc qui est mon gros programme d'accompagnement business là je serai en train de chercher les gens qui ont les meilleurs résultats les plus impressionnants parce que je sais que c'est ça qui a parlé au rouge mais un vert si je prends une personne qui est plutôt verte et que je lui dis ouais tu vas passer de zéro à un million d'euros de chiffre à faire en trois mois non seulement elle va pas le croire mais surtout elle va pas s'en croire capable elle va avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus doux de beaucoup plus entre guillemets perçu éthique donc là je vais plutôt choisir des témoignages de personnes qui ont eu des beaux résultats mais des résultats qui paraissent accessibles qui paraissent pas qui vont pas submerger la personne qui vont pas la décourager où elle va se dire mais est-ce que moi je vais y arriver etc bref des personnes auxquelles elle peut un peu s'identifier donc le profil vert c'est beaucoup les témoignages beaucoup de discussions il faut leur laisser du temps donc on est plutôt sur des lancements pas sur des opérations flash de 24 ou 48 heures surtout pas sur des gros produits là où un rouge ça pourrait très bien fonctionner un peu avec la FOMO mais le vert il faut lui donner oui le temps de prendre sa décision de changer d'avis etc il faut lui donner un contact aussi directement avec nous il peut venir nous parler nous poser ses questions il a besoin de l'humain le vert pour pouvoir acheter et ensuite comment est-ce qu'on vend quand on a une audience avec un profil majoritairement bleu là il va falloir donner des détails il va falloir donner des données c'est les personnes qui vont regarder tout le programme en détail sur la page de vente qui vont avoir besoin d'avoir le programme détaillé heure par heure de savoir comment ça se passe c'est les personnes qui vont décortiquer la FAQ en long, en large en travers qui vont avoir besoin de tout maîtriser qui vont poser un milliard de questions parce qu'ils vont vouloir contrôler et vont avoir l'impression d'avoir toutes les datas toutes les données à disposition avant de prendre une décision donc là on va mettre en avant l'expertise on va mettre en avant les références on va mettre en avant par exemple les passages médias on va mettre en avant tous les chiffres qui vont venir apporter de la crédibilité de la légitimité à ce qu'on propose à nous ou à notre business on va détailler le programme etc donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on vend au cas de profil alors évidemment votre audience elle n'est pas que verte que bleue que rouge ou que jaune donc évidemment c'est pour ça que tous les éléments que j'ai cités qui sont des arguments de vente en fait tout se retrouve par exemple sur une page de vente et il faut avoir de tout bien évidemment il faut aussi bien avoir un programme détaillé que des témoignages que des résultats que des gros chiffres que des petits chiffres que du storytelling c'est pour ça que les pages de vente sont assez longues mais quand on sait que notre audience a une certaine couleur en majorité on peut adapter notre discours en fonction de ça donc moi j'ai beaucoup adapté tout principalement pendant mon lancement de la BSB Academy toutes mes stratégies de vente à une audience verte c'est-à-dire avec du temps avec beaucoup de live avec beaucoup de présence avec beaucoup de témoignages avec beaucoup d'autres personnes qui venaient parler du programme avec moi avec la possibilité de prendre soit moi soit un membre de mon équipe en appel avant d'acheter pour pouvoir poser toutes ces questions etc. chose que j'aurais jamais mise en place et qui d'ailleurs n'aurait pas fonctionné si l'audience avait été majoritairement rouge mais encore une fois votre audience n'est pas 100% d'une seule couleur donc il faut faire un petit peu de tout mais savoir où mettre la majorité de vos efforts donc voilà un petit peu sur comment vendre en fonction du profil type là encore une fois tout cet épisode de podcast est basé sur les couleurs disques parce que ce sont celles que je connais celles que je maîtrise le mieux et puis c'est comme ça que j'ai fonctionné avec The Bee Boost et même encore aujourd'hui en termes de quel contenu je crée comment j'imagine et que je prévois le futur du business etc. je réfléchis beaucoup en fonction de ces besoins clients mais je le répète ça fait genre la dixième fois que je l'ai dit mais parce que c'est trop important il y a de tout il y a de tout dans votre audience et c'est pas parce que votre audience est majoritairement mettons bleu qu'il faut décider demain que vous n'avez plus du tout parlé aux rouges ou plus du tout créé de contenu pour les rouges parce que ce serait se priver quand même d'une partie de votre audience j'ai fait un bon tour j'espère que ça vous plaît comme type d'épisode en fait c'est un épisode qui est beaucoup plus avancé en termes d'entrepreneuriat de technique marketing etc. que ce que je peux faire d'habitude mais moi un ça me passionne deux je trouve ça ultra intéressant et trois je trouve que c'est assez accessible à tout le monde c'est à dire que n'importe qui d'entre vous peut aujourd'hui commencer à se servir de ce genre de technique donc envoyez moi un petit message sur Instagram en me disant est-ce que ce genre d'épisode beaucoup plus pointu et poussé vous plaît ou est-ce qu'au contraire c'est too much et que je suis partie dans des délires beaucoup trop avancés pour vous ça faudra me le dire donc voilà un petit peu sur comment déterminer la couleur de son audience et comment leur vendre en fonction de leur couleur maintenant j'aimerais faire un dernier petit laus sur les pièges à éviter quand on utilise ce genre de stratégie marketing le piège numéro un c'est un peu ce que je vous dis en fait depuis le début mais c'est de ne pas stéréotyper ni catégoriser chaque individu parce que évidemment chacun a sa personnalité chacun incarne plusieurs couleurs chacun peut être une couleur un jour et majoritairement une autre couleur à un autre moment et puis chacun on a une personnalité qui va même beaucoup plus loin que quatre grandes catégories de profils on est un petit peu plus complexe que ça grâce à Dieu donc on n'est pas là pour catégoriser ou stéréotyper notre audience on est juste là pour aiguiller notre communication selon une grande tendance qu'on a détectée deuxième piège à éviter c'est celui d'être devenir inflexible rester flexible rester adaptable à votre marketing à la réalité de la société à la réalité de ce qui se passe dans notre monde en ce moment à la réalité de votre approche parce que selon votre situation selon la situation de votre audience selon votre produit il y a des données qui vont changer il y a des choses qui vont être nuancées il y a des choses qui vont s'ajouter d'autres qui vont se retirer donc encore une fois on est là pour déterminer une direction globale il ne faut pas tomber dans la tentation de s'enfermer dans cette réflexion de dire mon audience est jaune donc ça va être comme ça comme ça comme ça je ne vais sortir que tel type de produit et je ne vais faire que tel type d'argumentaire de vente ça ce sera un piège encore une fois c'est une tendance et le troisième piège à éviter ce serait celui de négliger tous les autres facteurs qui influencent le processus d'achat ce n'est pas parce que quelqu'un est bleu que votre audience est bleue que parce que vous allez dire beaucoup de chiffres beaucoup de preuves et détailler beaucoup le programme ça va mille fois plus vendre parce qu'il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte qui sont la situation actuelle de vos clients vos clients ont beau être à majorité bleus s'ils n'ont pas les sous ils n'ont pas les sous si la situation de leur côté actuel fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter ils ne vont pas acheter même si votre argumentaire est le bon donc tout ce qui est situation actuelle de votre client influence culturelle aussi actualité économique sociologique politique etc tout ça c'est des choses aussi bien sûr qui vont influencer donc l'idée pour moi avec cet épisode de podcast c'est vraiment de vous fournir un angle de lecture et un outil de lecture supplémentaire pour savoir comment construire votre discours de vente pour savoir comment orienter votre création de contenu pour savoir comment créer du lien avec votre audience pour savoir comment vous positionner en termes de business pour parler aux gens qui ont envie de vous écouter mais en aucun cas je suis en train de vous dire voilà comment manipuler les foules ou voilà comment stéréotyper les gens à l'extrême de manière à générer plein de ventes parce que déjà ça va pas fonctionner c'est pas comme ça que ça marche et puis c'est pas du tout du tout mon discours et là c'est un discours très vert que je suis en train de vous tenir et encore une fois l'idée c'est de se dire ok qui est mon audience qui sont les gens qui m'écoutent qui sont les gens qui me suivent qui sont les gens qui me regardent qui sont les gens qui achètent chez moi et du coup comment est-ce que je peux nouer un lien privilégié de communication avec eux et petit exercice pour vous avant de vous quitter qui pourrait être aussi très très drôle à mettre en place c'est de commencer à appliquer ça aussi dans vos communications parce que n'oublions pas qu'à la base c'est un test de personnalité c'est pas un truc de neuromarketing etc donc c'est de vous dire ok je vais observer les gens avec qui je vais manger ce soir ou je vais observer les prochaines personnes avec qui je vais parler à mon avis est-ce qu'elles sont plutôt rouges est-ce qu'elles sont plutôt vertes est-ce qu'elles sont plutôt jaunes ou alors bleues et en fait en fonction de ce type de personnalité vous allez pouvoir aussi savoir ces gens là de quoi ils ont besoin on ne parle pas à un rouge comme on parle à un vert et on ne fait pas un feedback à un rouge comme on fait un feedback à un vert je prends les deux parce qu'ils sont tellement opposés l'un et l'autre que ça me fait beaucoup rire on ne fait pas une demande à un rouge de la même manière qu'on l'a fait à un vert par exemple à un vert quand on va lui demander un service on va dire bonjour merci s'il te plaît on va donner le contexte on va dire en quoi c'est important pour nous etc on va prendre en compte ses émotions on va dire j'espère que tu seras ok si on va lui exprimer notre besoin etc le rouge si vous faites ça il va péter un câble il va dire mais accouche c'est quoi ta demande le rouge faut juste aller lui dire en mode hello est-ce que tu peux faire ça pour moi et il va dire oui ou non en fonction de s'il a envie ou pas envie alors que le vert si on fait ça il va très mal le prendre parce qu'il va avoir l'impression qu'on ne le respecte pas qu'on ne le considère pas etc et du coup même au quotidien dans vos relations et moi je sais qu'au quotidien je fais aussi extrêmement attention à ça avec mon équipe parce qu'il y a de toutes les couleurs dans mon équipe aussi je vais pas parler pareil à une rouge que je vais parler à une jaune que je vais parler à une verte que je vais parler à une bleue ça va pas être le même type de feedback ça va pas être le type de demande de discours et tout et en fait ça aide vraiment à prendre en considération les besoins de communication de chacun donc au delà même d'un outil que là j'ai décliné en neuromarketing neurosciences vente dans le cadre de mon business ce serait aussi un super outil de communication au quotidien qui évite bien des conflits et bien des manquements de communication parfois ou des incompréhensions des frustrations qui parfois juste avec la bonne communication pourraient être évitées comme je le disais voilà les amis écoutez je suis tellement bien posée dans mon fauteuil que je pourrais encore enregistrer pendant des heures mais je pense que je viens de vous donner beaucoup d'informations d'un coup n'hésitez pas à aller faire des petites recherches et tout sur Google sur les couleurs disques faites-moi un feedback sur Instagram dites-moi si ce genre d'épisode est de technique ultra poussée et avancée non vous plaît et si c'est le cas n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute tout spécifiquement si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast laissez 5 étoiles laissez un commentaire ça aide énormément le podcast à se faire connaître ça m'encourage déjà moi beaucoup à titre personnel mais surtout ça aide le podcast à se développer et comme vous le savez je ne monétise pas ce podcast donc c'est entre guillemets ma seule récompense c'est de lire vos avis vos retours quotidiens de voir vos notes un grand merci à tous ceux et toutes celles qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt